Qu'est-ce que tu fais, Twinkle ? Pourquoi tu m'as poussée ? Comme si tu avais eu un choc électrique. Et après tout, je n'avais aucune envie de t'en asser. Et bref, je ne voulais vraiment pas te prendre dans mes bras. J'ai juste eu un petit moment sentimental. J'ai fait une erreur, mais je ne vais pas le refaire. Tu trouves que c'est une façon de s'adresser à son mari ? J'essaie tant que possible de ne pas te réprimander. Je vois que tu n'arrives toujours pas à comprendre. Maman, je ne me disputais pas avec lui. Twinkle, pas la peine de trouver des excuses. Nous devons nous rendre chez ta mère. Je vous attends tous les deux en bas. Allez, dépêchez-vous. Maman. Assez. Maman, je vais me charger moi-même des préparatifs de votre mariage. Papa, dépêchez-vous de vous préparer. Le moment propice est arrivé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comment je suis ? Le mari est fin prêt pour son mariage. C'est parfait. Vraiment. Mon fils, nous n'aurions pas pu faire cela sans ton aide. Papa, je pourrais tout faire pour le bonheur de maman et de Twinkle aussi. Que Dieu te bénisse. Maman, tu me détrônes une fois de plus sur autre chose. Tu es une plus belle mariée que moi. Absurde, ma fille. Y a-t-il quelqu'un de plus belle que ma petite fille ? Sûrement pas. J'ai pourtant des questions qui me trottent dans la tête. Est-ce que je devrais en parler à ma mère ? Ou est-ce que je demande à papa ? Qu'est-ce que je dois faire ? Avant que Twinkle ne nous pose des questions, nous allons devoir tout lui dire dès que la cérémonie du mariage s'achèvera. Venez, ma soeur se marie. Nous allons chanter, danser et surtout beaucoup nous amuser. Ma soeur chérie va se marier. Nous allons boire et moi, moi, je me dis la scie. Ma chérie. Tu es tellement belle, ma chère Lila. Même Miss Inuvert ne fait pas le poids devant elle. C'est vrai. Ah, vraiment ? C'est le parfait. Exemple de la personne qui veut s'attribuer tous les mérites. Que personne ne jette le mauvais oeil sur toi. Tu es trop jolie. Allez, viens, Lila. Je t'aime, ma soeur. Viens. Bienvenue. Venez tous, nous allons commencer. Oh oui, bien sûr. Venez, venez. Allons-y, allons-y. Gloire à notre déesse. Maintenant, les futurs époux vont s'échanger les gars. T'es vraiment chanceuse. Tu as eu l'occasion de voir tes parents se remarier. C'est génial, non ? Merci à toi, Kunj. C'est uniquement grâce à toi que ma mère a retrouvé son bonheur. Et je suis de nouveau avec mon père. Vous pouvez mettre la chaîne de la mariée. Et maintenant, appliquez le vermillon. Dire que l'autre jour, c'est moi qui t'ai empêchée de faire ce rituel. Alors qu'aujourd'hui, c'est moi qui souhaite que tu appliques le vermillon sur le front de ma mère et d'officialiser ce mariage, papa. La cérémonie est terminée. Félicitations ! Félicitations ! Félicitations ! Viens que je t'embrasse, viens ! Félicitations ! Félicitations ! Lila, félicitations ! Et à vous aussi. Merci. Bonjour, Monsieur Taneja. Je... je souhaiterais m'excuser. J'ai fait une grosse erreur. Je vous ai causé beaucoup de problèmes. Sincèrement, je vous demande pardon. Si je savais à propos de vous deux, je n'aurais jamais créé cette zizani. Je vous prie de me pardonner, s'il vous plaît. C'est bon. Je fais semblant d'être désolé uniquement pour que vous croyez que j'ai vraiment changé. Félicitations. Je vous souhaite à tous les deux une vie très heureuse. Merci. Félicitations, félicitations. Arrêtons les bavardages. Allons prendre quelques photos de famille. On y va ? Oui, allons-y, allons-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Allo, papa ? Papa, est-ce que tu m'entends bien ? Papa, j'ai pris une très grande décision pour ma vie. Et c'est vraiment important pour moi d'en parler avec toi. Papa ? Qui est cette fille qui appelle Reminder, papa ? Peu importe qui c'est. Je dois absolument saisir cette opportunité. De toute façon, je ne peux pas voir Lila si heureuse. C'est une belle occasion pour mettre un peu d'huile sur le feu et ce serait vraiment pas mal. Je suis vraiment désolée, mais je crois que cette histoire vient de prendre une nouvelle tournure. Reminder, qui est cette fille ? Qui vous appelle papa ? Auriez-vous un enfant illégitime que vous nous avez caché dans le but de vous réconcilier avec Lila et Twinket ? Je vois, vous êtes rusée. Une famille ici et une autre famille là-bas. Et vous êtes en train de berner les deux familles. Attendez, Tante Anita. Accordez à papa la chance de pouvoir s'expliquer. Je suis sûr que tout ceci n'est qu'à malentendu. Cet homme a été un traître et il l'est toujours. Ça suffit, Anita. Vous ne savez pas ce que vous dites. Il n'est pas un traître. Vous avez compris ? Vous voulez savoir qui est cette fille ? Vous voulez savoir ? Vous voulez tous savoir qui est cette fille, c'est ça ? Vas-y, parle-maman. Dis-nous tout. Explique à tout le monde. Dis-nous qui est cette fille. Elle s'appelle Maï. C'est ma fille et celle de Raminder. C'est notre fille. La petite sœur de Twinkle. Nous pensions tous que Raminder et Maï étaient morts. Mais grâce à Dieu, ils ont tous les deux survécu. Maï n'est pas morte. Elle est vivante. Chérie, Maï est en vie. Ma fille, Maï est en vie, ma chérie. Maï est vivante. Twinkle. Où allez-vous ? Twinkle. Couche mon fils. Va. Et reste avec Twinkle. Je crois qu'elle aura besoin de toi. D'accord. Papa. Depuis que j'ai appris que tu étais en vie, je m'aurais d'envie de te poser cette question. Mais j'ai fini par m'abstenir avec difficulté. De peur de t'entendre me dire que tu avais survécu à cet accident, mais... Mais depuis que j'ai entendu la voix de ma petite sœur aujourd'hui, mon cœur s'est apaisé. Eh bien, ma sœur, elle est en vie. Pourquoi est-ce que tu nous as caché ça, papa ? Et pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit ? Twinkle, ma fille, nous ne voulions pas que tu sois confrontée à la vérité de cette façon. Ton père et moi nous avions pris la décision qu'après la cérémonie de notre mariage, que nous allions nous poser et te dire toute la vérité. Mais voilà comment tu as tout appris. Chérie, tout comme tu ne savais pas que ton père et ta sœur étaient toujours vivants et bien, Maïe non plus ne sait absolument rien à propos de nous. Nous ne savions vraiment pas comment vous parler de tout ceci à tous les deux. Nous étions complètement désemparés. Voyons, papa, tu n'aurais pas dû nous cacher ce si grand secret pendant tout ce temps. Maman a eu beaucoup de mal à essayer de vivre sa vie sans toi. Mais elle n'a jamais pu surmonter la perte de Maïe. Et même entendre son nom était devenu insoutenable pour elle. Et c'est pour cela que j'ai décidé que je ne prononcerai plus jamais le nom de Maïe devant ma mère. Jamais. Un instant. Tiens, regarde ça. Les photos, les vêtements et les jouets de Maïe. Maman conservait toutes les affaires de Maïe. Elle avait l'habitude de contempler ses affaires et de pleurer tous les soirs. Et moi, je la regardais pleurer secrètement. Papa, je ne peux pas te dire tout ce qu'elle a dû subir. Mon enfant, sois tranquille. Je sais que je t'ai fait beaucoup de torts. Mais je n'ai rien fait par choix. Je l'ai fait par obligation. Je remercie le Tout-Puissant. Que Maïe et moi ayons pu survivre à cet accident. Mais ma fille, je devais garder Maïe aussi loin que possible de vous. Pour la même raison que je devais être loin de vous deux. Papa, Maïe n'était encore qu'une petite fille. Je suis sûre qu'elle ne se souvient plus de rien. Si Maïe ne se rappelle plus de rien, et qu'elle ne sait rien à propos de vous, comment allons-nous lui dévoiler la vérité ? Bien, je vais appeler Maïe. Je veux parler à ma sœur. Non, Twinkle. Comme je te l'ai dit, tout comme tu ne savais rien pour eux, elle ne sait rien pour nous. On ne peut pas tout lui dire comme ça. Nous allons tout lui dire, mais au moment voulu, ensuite tu lui parleras, ma fille, d'accord ? N'est-ce pas ? Oui, mais... Papa, s'il te plaît. Je veux entendre la voix de ma sœur encore une fois, je t'en supplie. Twinkle essaie de comprendre. Le numéro que vous avez demandé ne peut être obtenu. Je veux y rappeler, sérieusement. Son téléphone n'a pas de réseau. Mais tu sais, elle va revenir en aide dans quelques jours. Je pense que c'est pour ça qu'elle m'a appelée plus tôt. Maï vient en Inde, papa. Oui. Maman, ma petite sœur va venir en Inde. Kunj, t'as entendu ? Maï va venir en Inde. Ma petite sœur va bientôt venir en Inde, Kunj. Tu sais quoi, Kunj, j'étais surexcitée quand elle est venue au monde. Quand elle devait venir à la maison à sa sortie de l'hôpital, je sortais. Eh bien, je sortais à chaque minute pour voir si elle était là. Et tu sais quoi ? Quand je l'ai aperçue pour la première fois, elle était trop mignonne et tellement joufflue. Elle était tellement douce. Des fois, je trouvais des excuses pour ne pas aller à l'école ou sortir de la maison. Je mentais en disant que j'avais mal à la tête et je me faisais prendre à chaque fois. Mais enfin, pourquoi est-ce que tu ris ? Je n'ai rien dit drôle. Tu es très dominante et autoritaire aussi. Et Maï est chanceuse de ne pas l'avoir subie. Tout comme tu agis. Tout comme tu agis obstinément pour que tout le monde cède à tes caprices, tu l'aurais soumis à faire ce que tu veux selon tes envies. Tu l'aurais écrasé, voilà. Je ne suis pas du tout dominante, Kunj, Sarnat. Je suis très gentille. Je parle gentiment à tout le monde. Et tout le monde fait tout ce que je veux par amour. C'est une très longue blague. Bien. C'est toi la blague, Kunj. Vraiment ? Et toi, t'es quoi ? Blagueuse. Ah, Kunj. Et pourtant, c'est la vie qui a fait une belle farce de moi, Kunj. J'aurais voulu que ma sœur et moi grandissions ensemble. Notre enfance aurait été tellement différente, n'est-ce pas ? On se serait échangé nos robes respectives, raconté des ragots et partagé toutes les petites choses ensemble, tu vois. On aurait parlé des garçons, mais on a perdu tout ça. Et il n'est pas trop tard. Tu sais que tu pourras toujours faire tout ça. Même si vous ne parlez pas des garçons, vous pouvez toujours parler de moi derrière mon dos. De toute façon, tu n'as toujours pas grandi, Twinkle. T'es toujours une enfant, toi. Écoute mon conseil. Ta petite sœur sera bientôt là. Alors je pense que tu devrais grandir et te comporter comme... une grande sœur, non ? Tu peux arrêter de dire que je suis une enfant. Et attention à toi. Laisse-moi t'avertir. Si tu oses dire que je suis une enfant devant ma petite sœur, tu verrais la pire facette de moi. Pourquoi ? Même Marie devrait savoir que sa grande sœur est en fait encore une enfant. Qu'elle est immature. Qu'elle est encore une gamine. Couch, s'il te plaît, arrête de dire que je suis une enfant. Je ne suis pas une enfant. Est-ce que tu te rappelles de cette photo ? Laissez-moi voir ça. Maman, est-ce que c'est Twinkle ? Elle adorait prendre la pose pour les photos depuis l'enfance. Elle ne nous laissait pas prendre les photos tant que tout n'était pas parfait. Depuis qu'elle est petite, elle se prépare à être Miss Amritsar alors. Tais-toi, conge. Papa, ignore-le et... Dis-moi plutôt ce que Maï aime ou n'aime pas. Elle a toujours vécu à l'étranger. Elle a été élevée là-bas et n'a jamais vécu en Inde. Quelles sont ses habitudes, sa façon de parler ? Et comment est-ce qu'elle s'habille ? A-t-elle adopté la culture occidentale ? Non, ma fille. Ce que j'apprécie chez Maï, malgré le fait de vivre à Londres toutes ces années, elle a gardé sa culture. Elle sait tout à propos de nos cultures et nos traditions. Je trouve qu'elle est opposée de toi. Elle est calme. Elle ne parle pas beaucoup et préfère rester toute seule. Et quand elle est stressée, elle se ronge les ongles. Regardez-là, une externe. Une externe républicaine. Il ne lui manque plus que le drapeau en main. Que quelqu'un lui dise que nous avons eu l'indépendance. Tu sais, elle a vraiment les qualités de Lila. C'est reviable. Elle prend soin de tout le monde, parle avec amour. Il m'arrive parfois de faire beaucoup de soucis pour elle. Tu vois, elle se met assez vite en colère. Eh, allô ? Pourquoi tu nous fais perdre notre temps ? Ella tienne à la station de taxi. Si tu n'as pas besoin d'un taxi, alors bouge-toi de là. Matma Gandhi. Je suis dés... Désolée. Laissez-la, moi. Je m'occuperai d'elle. Je serai là, j'aurai une nuit à ses côtés pour l'aider, à gagner confiance en elle. Elle sera moins nerveuse. Elle sera une femme sûre d'elle, et bien dans sa peau. Heureusement que tu m'appelles. Imagine à quel point je suis nerveuse. Trop mignonne. Elle est restée la même. Aussi jolie qu'une poupée. Comment la reconnaître ? Maintenant qu'elle a grandi. Tu n'as pas une photo plus récente ? Allez, montre-moi sa photo. Bon, d'accord. Voilà. Attendez, attendez. Comme c'est moi qui suis son beau-frère, eh bien, je dois avoir sa photo en premier, n'est-ce pas ? Tu rigoles ? C'est à moi de la voir en premier, c'est ma sœur. Donne, je vais voir la photo de Maï. Rends-le, moi. Prends-le. Donne-moi-la. Je vais la voir, à la mêle. Mais non, quel quel. Voyons. Regardez votre fille. Elle se lance à ma poursuite, là. Toi, toi, si je t'attrape, je t'enferme dans la salle de bain. Mais quand je rends-moi ce téléphone ? Mais ce n'est pas possible. Voyons. Quand je rends-moi ce téléphone ? Quand vont-ils enfin grandir ? Tu veux que je te dise ? Personne n'aurait imaginé que les choses allaient se passer comme cela. Twinkle a gracieusement accepté toute la vérité sur sa sœur Maï. J'espère seulement que Maï en fera de même pour nous. Ma famille sera alors à nouveau réunie. Ne te fais pas de soucis. Bientôt, elle sera là. Kunji, rends-moi ce téléphone. Laisse-moi voir sa photo. Oh quoi ? Rends-moi le téléphone de mon père. Je veux voir la photo de ma sœur. Oui ? Si tu te voyais, t'es soudainement devenue toute rouge, Twinkle Tanéja. Aussi rouge qu'une tomate bien mûre. Arrête de te moquer de moi, Kunji. À qui le dis-tu ? C'est toi qui m'as pas pris au sérieux, tu sais ? Cesse de plaisanter. Rends-moi le téléphone. Dis-moi s'il te plaît avant. Quoi s'il te plaît ? Donne ce téléphone compris. Tu le veux ? Oui. Où a-t-elle pu passer ? Ah ! Chut ! Kunji ! Allé ! Dear... Sous-titrage ST' 501 Le téléphone. Conj. Twinkle. Conj, le... Le téléphone de pape. Tu as cassé le téléphone de mon père. Comment est-ce que je vais voir la photo de Maï maintenant ? Je vais le réparer et tu pourras voir sa photo ensuite. Je n'ai pas besoin de ton aide, Conj. Je saurais à quoi elle ressemble. En la voyant face à face directement, d'accord ? Bien. Je le saurai en face à face quand elle arrivera. Aussi, d'accord ? Voilà. C'était une blague ? Elle est de très mauvais goût. Tes goûts sont nuls. Très nuls. J'ai mauvais goût ? Tu verras si j'ai mauvais goût. Le jour où je vais rencontrer le maître le plus beau de tout Punjab. Je demande à voir. Bien sûr, oui. J'attends de voir. Je perds mon temps ici à me disputer avec toi. Ma soeur va bientôt arriver. Je dois lui trouver un cadeau. S'il vous plaît, reculez ! Oh non ! Pourquoi vous n'avancez pas ? Allez, on s'est dans votre voiture ! Avancez ! Monsieur, reculez, s'il vous plaît ! Laissez l'ambulance passer, s'il vous plaît ! Mon fils est dans un état critique ! Monsieur, reculez, s'il vous plaît ! Laissez l'ambulance passer, s'il vous plaît ! Mon fils est dans un état critique ! Madame, moi aussi je veux partir ! Faites-les bouger ! S'il vous plaît, reculez ! Dès que les feux ne fonctionnent pas, c'est le désordre total dans ce pays. L'ambulance ne peut même pas passer, du coup. Les gens sont si indifférents. Les gens ne pensent qu'à eux-mêmes. C'est dégoûtant. S'il vous plaît, reculez ! Je plains cette pauvre dame. Vraiment, personne ne veut l'aider. S'il vous plaît, laissez l'ambulance passer ! Madame, ne bloquez pas la roue ! Mon fils est dans un état critique ! Que faites-vous ? Excusez-moi, monsieur. Reculez votre voiture ! Oui, il y a une voiture. Reculez un tout petit peu ! Écoutez, laissez l'ambulance passer, s'il vous plaît ! Mon fils est dans un état critique ! Cette dame a l'air vraiment en panique. Mais personne n'est en train de l'aider. Pourquoi personne ne m'écoute ? Aidez-moi, s'il vous plaît ! Bougez votre voiture ! Vous pouvez... Reculez, s'il vous plaît ! L'ambulance doit passer... Vous n'êtes pas seuls. S'il vous plaît. On est tous pressés. Madame, qu'est-ce que vous croyez ? Allez, bougez ! Monsieur... S'il vous plaît, reculez ! Monsieur, reculez, s'il vous plaît ! Vous n'avez pas compris ! Ça suffit. Personne ne lève le petit doigt pour aider cette dame. Je dois faire quelque chose. Madame, allez-vous en ! Allez, bougez de là ! Bougez la voiture ! On est tous pressés ! Poussez-vous, madame ! Allez, poussez la voiture ! Cette femme est vraiment incroyable. Elle arrive à débloquer la route facilement. Bonjour. Que faites-vous au milieu de la rue, madame ? Est-ce que je dois vraiment vous dire qu'il n'est pas prudent de rester ici ? Est-ce que vous voulez mourir ? D... désolée. Mais vous êtes tellement bizarre ! Le reste parat. Bougez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Excusez-moi. Je... je... cherche cette adresse, s'il vous plaît, monsieur. C'est qui, cette beauté ? Bonjour, chère madame. Eh bien, je ne vous ai jamais vus ici auparavant. C'est la première fois que vous venez, n'est-ce pas ? Une adresse ? Laissez-moi votre adresse. À cette adresse ? Madame, qui voulez-vous rencontrer ? Euh... ben... je... C'est pas vrai. Twinkle doit venir juste maintenant. Ce n'était pas vous qui étiez. De beau au beau milieu de l'embouteillage, plutôt. Y a-t-il un problème ? Problème ? Non ! A-a-a-adresse. Elle cherchait cette adresse. A-a-a-adresse. Bon, ceci est bien mon adresse. Qui cherchez-vous à rencontrer ? Maïs ? Maïs ? Papa ? Papa ? Maïs ? Mais quelle surprise ! Je ne t'attendais pas avant demain. Maïs ? Papa, j'ai pensé à te faire une surprise comme ça. Et j'ai donc suivi l'adresse que tu m'as donnée. Et je suis venue jusqu'ici. C'est très bien. Maïs ? Ma... Maïs ? Maïs ? Mon enfant... Ma fille ? Voici ta maman. Et elle, c'est ta grande sœur. Twinkle. Maïs ? Maïs ? C'est de ma faute, ma fille. Je t'ai élevée loin de ta mère et de ta sœur. Je t'ai cachée toute la vérité. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Maïs ? Maïs ? Aïs ? Maman... Mon enfant ! Maï, ma fille ! Après toutes ces années, je suis la plus heureuse. Mes deux filles sont désormais avec moi. Twinkle. Maï, ma petite... Ma petite sœur... Tu... Tu étais toute petite la dernière fois que je t'ai vue. Et tu portais une petite robe jaune. N'est-ce pas, maman ? Tu as bien grandi depuis. Maintenant, tu t'as mis en adjuft. Tu m'as beaucoup manqué. Comme j'ai pu être stupide. On vient juste de se rencontrer. Je t'ai même grandé. Je suis vraiment bête. Vraiment désolée. Désolée. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je t'en prie. Ma petite sœur... Comme la famille est au complet. Je suis Kunj. Et... Qui je pourrais être d'autre ? Je suis comme leur fils. Je suis le mari de Twinkle aussi. Sa... Moitié. Désolée. Sa meilleure moitié. Aussi ton beau-frère. Salut, Kunj. Salut, beau-frère. C'est vraiment un très grand jour pour nous tous. Toute ma famille est dorénavant réunie. Je propose qu'on aille au temple pour offrir nos prières et notre gratitude. D'accord ? D'accord. Allons. Non, non, non. C'est pas bien. Papa m'a dit que tu te ranges souvent les ongles. Ce n'est pas bien. Je vais t'aider à perdre cette vilaine habitude. Maïe ? Qui est-il ? Pourquoi es-tu si nerveuse ? On est ensemble, hein ? D'accord ? Twinkle, c'est toi qui fait qu'elle soit mal à l'aise. Normal qu'elle soit nerveuse comme ça. Maïe, ne t'en fais pas. Je suis avec toi. Ta soeur se mêle toujours de choses qui ne la concernent pas. En plus, elle parle beaucoup, hein ? Tu continues. Ma tante, regardez-le. Il est en train de m'agacer même dans un temple. Celui-là. Arrête de retourner, ma soeur, contre moi. Maïe, oublie-le. Viens. T'es une gueule. Arrête maintenant. Est-ce un endroit approprié pour parler, hein ? Nous allons tous papoter après avoir fait nos prières. Allons-y. Allez. Bonjour, madame Taneja. Bonjour, madame Bédi. Ça va bien ? Oui, j'ai d'excellentes nouvelles. La date du mariage de ma fille est fixée. C'est pour cela qu'on fait une petite prière pour elle. En voilà de très bonnes nouvelles. Félicitations. Mais dis donc, qui est cette jolie fille ? Elle est si jolie. Elle, c'est la plus jeune de mes filles. Elle rentre de l'Angleterre. Votre Benjamin ? Petite anglaise ? C'est génial. Je vais lui trouver un mari très rapidement. Avec joie, ma tante. Un bon... Non, le meilleur célibataire que vous trouverez en Inde pour Maïe, car elle le mérite. On va bientôt marier ma petite Maïe. Faites-moi signe quand vous l'aurez trouvé. Au revoir. Au revoir. Allons-y. Je ne peux pas me marier. Pourquoi Maïe ? Mais enfin, pourquoi est-ce que tu ne peux pas te marier ? Parce que... Je... Je... Je suis déjà mariée. Déjà mariée ? Tu es déjà mariée ? Quand ? Qui est-ce ? Tu ne sors jamais sans ma permission. Et toi, tu t'es mariée. Réponds, Maïe. Allez, vas-y. Mais qu'est-ce que tu attends ? Papa... Dés... Désolé. C'est un bon garçon, papa. Tu peux me croire. C'est sûr que tu vas l'aimer. Maïe, toi ! Une minute, papa. Maïe, allez, calme-toi. Du calme. Relax. Tu as pris une telle décision sans informer, papa. Tu dois comprendre qu'il est très en colère en ce moment. Mais s'il te plaît, n'aie pas peur. Hein ? Tu nous raconteras tout, tout ce qui s'est passé. Tu nous diras tout en détail. Parle-nous de ton mari. Et aussi, où est-ce que tu l'as rencontré ? D'accord ? Et crois-moi, tout ira bien. Papa ne te criera pas dessus. Eh bien... Je... Vas-y, parle ! Calme-toi, s'il te plaît. Elle est déjà très stressée. Voyons, donne-lui le temps de s'expliquer. Quelle explication ! Elle n'a pas manqué d'audace ! Elle l'ose marie sans même m'informer. Papa, du calme. Je peux comprendre votre colère très bien. Mais laissez-lui une chance de s'expliquer au moins. Maï, dis-nous ce qui s'est passé. Personne ne va t'interrompre. Je suis désolée, papa. Mais... En fait, tout s'est passé tellement vite. Que j'ai... J'ai pas pu t'informer. Je l'ai rencontré quand t'es venue en Inde. Après notre rencontre, tout avait changé. Tout... me semblait parfait tout d'un coup. Je me suis sentie parfaite. Ma vie était devenue parfaite. Écoute, c'était comme dans un rêve, papa. La vie dont... Je rêvais depuis mon enfance. Quelqu'un... qui m'emmènerait loin de tous les autres. Qui ne se moquerait... pas de moi comme les autres. Qui serait présent... sans me juger. M'apporterait son soutien. Papa, il a toutes ses qualités. Il... Il est parfait, papa. Je n'arrive vraiment pas à croire qu'il m'aime moi. Mais tu es tombé sur la tête ! Il t'a sûrement bien embêtée. Mais non, papa. Il... Il m'aime pour de vrai. Moi aussi. Papa... J'avais peur... de te dire toute la vérité. Nous sommes... partis... nous marier en cachette. Et il... Il veut... Il veut se marier. Comme le veut la tradition, tu vois. Il veut... rencontrer la famille. Et recevoir vos bénédictions. Papa... Papa... Sa... Sa famille aussi, via Amritsa. Maï, toi ! Une minute. Ce qui s'est passé est passé. Nous devons penser dorénavant son propre bonheur. Papa... S'il te plaît... S'il te plaît, comprends. Écoute-moi. Maï, ma fille. Est-ce qu'il aurait... d'une façon tenté d'abuser de toi ? Et c'est pour cette raison que tu t'es mariée avec lui ? Dis-moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada